Générique Bonsoir à tous. L'Italie en deuil après l'effondrement du viaduc de Gênes. On annonce 39 morts et de nombreux blessés. Ce soir, le pays cherche des réponses et promet des sanctions contre les responsables. Pourquoi et comment ce pont a-t-il pu ainsi s'effondrer dans l'une des plus grandes villes d'Italie, tout près de la frontière française ? Faut-il y voir les insuffisances de l'État italien, incapables d'entretenir les infrastructures du pays ? Une telle catastrophe serait-elle possible en France ? Faut-il se méfier de certains de nos ponts ? C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, que nous avons décidé d'intituler ce soir. Pourquoi le viaduc s'est-il effondré ? Pour répondre à vos questions, Internet et SMS, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pascal Péry, économiste et géographe, auteur d'une note sur le principe de précaution, publié par l'Institut Sapiens. Et puis je rappelle que vous dirigez le cabinet PNC économique, cabinet européen spécialisé dans les politiques de prix. Nous accueillons Philippe Ridé, vous êtes journaliste au Monde, vous avez été correspondant en Italie de 2008 à 2016 et vous êtes l'auteur de « Italie, Rome et moi » aux éditions Flammarion. Nous accueillons Clotilde Champerrage, vous êtes économiste spécialiste de l'Italie, maître de conférences à l'université Paris VIII et auteur de « Quand la mafia se légalise » aux éditions CNRS. Et enfin, Boris Véliashef, architecte et ingénieur, vous enseignez à l'École nationale d'architecture et vous êtes membre de l'Association des architectes des risques majeurs. Alors tout d'abord, première question, est-ce que c'est exceptionnel de voir ainsi ce viaduc s'effondrer, hier c'était un peu avant midi, ou est-ce que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand ? On a dû aller chercher des images d'archives dans les télévisions pour montrer des ponts qui s'effondraient, ça n'arrive donc pas tous les jours. Il y a un pont comparable à celui-ci qui s'est affaissé au Venezuela, mais c'était lié à un accident. Les causes n'étaient pas les mêmes. On a en France, s'agissant de la France, des infrastructures de qualité, même si elles méritent pour certaines d'être mieux entretenues. On n'y consacre probablement pas suffisamment d'argent, puisqu'en moyenne, en France, on consacre 0,25% de la valeur à 9 des ouvrages d'art pour les entretenir. Il faudrait probablement multiplier par 5 cette somme pour s'offrir une assurance tout risque. Mais y compris dans les calculs d'ingénieurs, y compris dans les calculs de contraintes, il y a toujours, j'imagine, des zones de risque. Là, on voit bien qu'on est dans un cas où les causes sont vraisemblablement multifactorielles. Peut-être la qualité de la construction, peut-être la nature de la construction, un pont avec des hauts bancs, peut-être la longueur du pont, peut-être la qualité du béton. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent l'expliquer. La météo, la surfréquentation, le port de Gênes. Le port de Gênes a accueilli une grande partie des volumes qui étaient traités à Marseille. Ça veut dire donc qu'il y a une activité portuaire qui est intense à Gênes. Et on sait bien que les marchandises ne restent pas sur le quai. Elles sortent du port, elles utilisent les infrastructures routières et autoroutières. Alors, toutes ne passent pas par ce pont, ou ne passaient pas par ce pont, mais une partie sans doute. Il y a eu une augmentation du trafic qui n'avait vraisemblablement pas été prise en compte par les concepteurs du pont. Il a quadruplé le trafic depuis la création de ce pont. Donc, ça veut dire quatre fois plus de tonnage, ça veut dire quatre fois plus de contraintes. Vous ajoutez des éléments de caractère conjoncturel. Et ça peut donner ce type de catastrophe. Mais pour répondre à votre question, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Boris Véliashef, vous l'architecte, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les raisons, etc. ? Et quand vous avez vu ce pont, d'abord, est-ce que vous le connaissiez ? Est-ce que vous en avez bien entendu parler ? J'étais déjà passé dessus moi-même, d'ailleurs. Je le connais, ce pont-là. C'est un pont qu'on emprunte souvent quand on veille de la côte, d'ailleurs, pour entrer en Italie. Donc, on le connaît pour aller en Italie. Racontez-nous, d'ailleurs, quand vous êtes passé dessus, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, le professionnel ? Ça date déjà. Donc, c'est un pont qui était connu. Il est connu depuis sa conception dans les années 50 et sa réalisation dans les années 60, puisqu'il a été livré en 67. Mais il a été conçu déjà dans les années 50. C'est un pont qui prêtait à polémique, puisqu'il y avait, dans le milieu professionnel, beaucoup de gens qui s'interrogeaient sur sa tenue. Surtout que c'est un pont qui est d'une structure dite mixte, en ce sens qu'il a une partie au banc et une autre sur pilier. Il présente sans doute des différences aussi de rigidité. D'ailleurs, on voit bien que c'est la portion qui est entre les deux parties qui a rompu. Donc, ça provoque des différences au niveau de l'oscillation. C'est-à-dire que la rigidité d'un côté n'était pas la même que de l'autre ? On a deux systèmes constructifs différents. Un système avec des hauts bancs et un système pilier. Ça, ce n'est pas bon. Oui, bien sûr. Contrairement au pont, par exemple, qui avait cédé au Venezuela, qui lui était harmonique, il y avait un autre phénomène, c'est qu'un pétrolier l'a heurté, celui-là. Mais enfin, il y avait des défauts structurels aussi. Ils ont été critiqués. Au niveau des dimensionnements aussi, il a été beaucoup triquité à ce niveau-là. D'ailleurs, pas mal d'ingénieurs, d'Antonio Brasic, je prononce mal son nom, Brasic, oui, c'est ça. Brasic, oui, c'est ça. J'ai du mal à le nom italien. Il l'avait déjà critiqué en 2016 et il l'a encore recritiqué décennement. Mais pardonnez-moi, parce que pour qu'un architecte donne... Parce que Morandi, c'était le nom de l'architecte qui l'avait construit. C'est qu'il en était très fier, je veux dire. En France, les ponts ne s'appellent pas du nom des architectes. À moins, il y a la tour Eiffel, mais voilà. Il y a des ponts Eiffel. Il y en a, il y en a. Oui, mais Gustave Eiffel, pardon, ça tient encore, le viaduc de Garabi. Là, le pont, il s'est effondré. Donc, il en était fier de son pont, Morandi. Oui, mais il faut savoir qu'il y en a eu plusieurs qui ont été construits en Italie. Il y en a un en Sicile, d'ailleurs, qui a été fermé pour la même raison, qui a fermé la circulation aujourd'hui. C'était un mauvais architecte, mais on pouvait le dire. Apparemment, il n'en a pas vendu beaucoup de ces ponts. On dit qu'il n'y en a que trois dans le monde du même type. Deux autres sont en Libye et au Venezuela. Et au Venezuela, oui. Mais en Sicile, il y en a un qui a été fermé, qui est aussi fait par la même personne. Donc, après, les ponts du même type, oui, c'est vrai que de la même dimension, à peu près, correspondant aux dimensions, etc. Oui, ce sont les trois que vous avez cités. Après, bon, tout a été un petit peu résumé. C'est vrai qu'il y a aussi peut-être des problèmes de sol, aussi, là-bas, au niveau des fondations. Il y a de la... Alors, on dit vétusté. Vétusté, il faut savoir que des ouvrages de ce type-là, généralement, sont faits pour tenir plus de 80, plus de 100 ans, en temps normal. Mais c'est vrai que ça demande... C'est du béton armé. Il y a du béton armé. En plus, il y a des structures prétendues là-dedans. C'est un matériau qui se désagrège avec le temps. Et les aciers peuvent subir des effets de corrosion. Donc, ça demande de l'entretien. Alors, on peut le faire tenir 80, 100 ans, mais ça demande une maintenance. Mais justement, Clotilde Champérasse, on dit que c'est un pont qui était en travaux permanents, à tel point que... Oui, alors, en fait, dès sa conception, il y a eu un problème qu'on trouve souvent en Italie, c'est que les coûts ont très, très largement dépassé ce qui était prévu. Donc, il y a eu pas mal d'ajustements au moment de la construction. Le même ingénieur que vous citez disait que lui, quand il était petit, il y avait des ajustements parce que la courbe avait été mal calculée. Donc, il y a un problème dès le départ. Depuis, on ne cesse de le rafistoler, d'une certaine façon, à des coûts absolument délirants. On a dit, on a entendu que... Oui, la question s'était posée de est-ce qu'il ne faut pas tout simplement l'abattre et le reconstruire. Donc, là, on est en train d'avoir une structure... A priori, il aurait déjà coûté 80% de son prix initial, rien qu'en réparation. Donc, dans une logique même purement financière, il y avait une certaine absurdité à maintenir absolument ce pont. Et il y avait un nouvel appel d'offres qui venait d'être lancé pour justement le consolider à nouveau. D'autant plus qu'il a été consolidé d'un côté et pas de l'autre, ce qui peut-être accentue aussi le... En plus, ce qui a été dit, c'est que le trafic a été multiplié par 4. Voilà, depuis les années 60. Donc, dans les années 50, il fallait anticiper ce phénomène. Ils n'étaient pas en mesure de l'anticiper. Oui, Philippe Richer, on est toujours en Italie en train de se demander les causes de cet accident, Philippe Rydé. Gênes, c'est quand même... Parlez-nous un peu de Gênes. C'est l'une des villes les plus riches d'Italie ? C'est une ville industrieuse, je dirais. Une population riche, mais il y a aussi une population pauvre. C'est une ville qui est comparable... Non, on n'est pas dans le Médio de journaux. Non, non, on est au Nord, mais disons que c'est comparable à une ville comme Marseille. Il y a énormément d'activités économiques, mais il y a aussi des gens très modestes à Gênes. C'est des petits trucs qui montent dans tous les sens, etc. Et puis, effectivement, la ville s'est étendue, elle s'est étendue dans les collines, etc. C'est une ville assez escarpée, quand même, elle est nichée dans son golfe, mais elle est assez escarpée, elle monte sur les pentes. Et du coup, l'autoroute, c'est une succession... L'autoroute, en fait, il suffit d'aller de Nice à Gênes en voiture, c'est une succession de ponts, de viaducs, on est suspendu en permanence entre le ciel et la mer. Donc on multiplie les risques d'effondrement. Évidemment, on multiplie les risques d'effondrement, mais il faut toujours se méfier de juger, à partir d'une catastrophe d'aujourd'hui, des choses qui ont pu être conçues il y a presque un siècle. Enfin, les viaducs qui sont le long de la côte et qui épousent vraiment la ligne de la côte Ligure, c'est des ouvrages absolument merveilleux, d'une part, et puis d'autre part, quand ils ont été conçus, il y a un siècle, un siècle et demi, pour faire passer le train, étaient d'une modernité totale. Alors peut-être maintenant, on peut dire, oui, ça aurait été plus malin de passer dans l'arrière-pays, etc. Mais ça, ce n'était pas une réflexion à l'époque. Elle a été un peu défigurée, d'ailleurs, cette côte italienne, par toutes ces autoroutes et ces voies de chemin de fer ? Oui, si on veut, mais pas plus que d'autres régions de France où il faut faire passer à la fois la route, l'autoroute, le train, dans un goulet. Non, c'est pas... Le gêne, c'est l'activité portuaire aussi. Donc il y avait un impératif de relier. Il faut bien que le port soit relié à l'arrière-pays. Alors justement, on va voir un petit peu, parce que ce viaduc Morandi qui s'est effondré hier faisait partie du paysage de la ville de Gênes. On l'a dit, 25 millions de véhicules empruntaient chaque année ce pont qui enjambe une partie de la ville. Au lendemain du drame qui a fait 39 morts, les secours s'activent toujours pour essayer de retrouver des survivants. Reportage sur place à Gênes de Laurent Hirsch, Clément Bier avec Mathieu Lignot. Le temps semble s'être figé au moment où le pont s'est effondré. Des camions, des voitures abandonnés à quelques mètres du vide. L'effondrement hier de ce viaduc au-dessus de Gênes en Italie a été meurtrier. Une quarantaine de morts. 400 secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des survivants dans cet amas de béton et d'acier. C'est une phase difficile pour tous parce que nous sommes arrivés à un nombre de victimes très élevé. Donc il reste évidemment l'espoir pour les secouristes de retrouver quelques survivants. Mais plus le temps passe et plus c'est difficile. Hier à 11h40, on distingue à gauche le pont appelé pont Morandi s'écrouler. Plusieurs dizaines de véhicules plongent, 90 mètres plus bas. David Capello était au volant de sa voiture. Lui a eu de la chance de s'en sortir, de justesse. J'avais l'impression d'être dans un film. J'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu les voitures devant moi qui tombaient. Puis j'ai vu la route s'effondrer et je suis tombé avec elle. Je pensais que c'en était fini pour moi. Je me sens comme un miraculé. Très vite, pour les secours, commence une course contre la montre. Des hélicoptères, des grues, des tractopelles fouillées des combres. Toute la nuit, les pompiers vont découper les débris. Parmi eux, ces pompiers français. Ils sont venus en urgence de Nice avec deux chiens spécialisés dans la recherche de victimes. Même pour ces hommes habitués des catastrophes, le travail est ici très compliqué. Ils sont épuisés. Les gens sont abasourdis de voir que ça ait pu tomber un truc comme ça, un gigantesque comme ça. Que ça ait pu tomber. On est bouche bien. Quand on arrive, c'est la stupeur et puis le gigantisme. Le gigantisme, c'est des dalles énormes, des véhicules qui semblent être déjoués à côté de la taille des matériaux. La solidarité européenne s'organise. Aussi sur le plan politique. Emmanuel Macron exprime son soutien dans un tweet. Nos pensées vont aux victimes, à leurs proches et à tout le peuple italien. La France est aux côtés de l'Italie dans cette tragédie et se tient prête à apporter tout le soutien nécessaire. Mais après l'émotion, vient le temps des questions. Qui est responsable de la tragédie ? Le nouveau gouvernement pointe du doigt la société d'autoroutes en charge de la gestion du pont et annonce des mesures d'urgence. Le viaduc de Gênes était depuis longtemps critiqué pour son mauvais état. Il est clair qu'il est de notre responsabilité de mettre en place immédiatement une réponse extraordinaire pour contrôler toutes les infrastructures. Nous ne pouvons absolument pas laisser ce genre de tragédie se reproduire. Le ministre de l'Intérieur d'Extrême-Droite Matteo Salvini va plus loin. Il accuse l'Europe. Ce serait sa faute si l'Italie n'investit pas assez dans ses infrastructures. Souvent, on nous dit qu'on ne peut pas dépenser notre argent à cause des restrictions budgétaires européennes pour limiter les déficits, la dette. Les prochaines mesures économiques que nous prendrons auront pour priorité la sécurité des Italiens, leur droit à la vie, à travailler, à la santé. L'austérité attendra. Pour beaucoup de Génois, l'avenir est incertain. 600 personnes qui habitent sous le pont ont été évacuées. Leurs maisons pourraient être aussi démolies en même temps que le reste du pont Morandi. On apprend en dépêche AFP que l'état d'urgence vient d'être déclaré à Gênes pour 12 mois. Philippe Ridé, est-ce qu'on a une idée de quelle est l'utilité de déclarer ainsi ? L'état d'urgence italien n'a rien à voir avec l'état d'urgence français. Ce n'est pas la police dans les rues, des arrestations massives sans préavis. Non, non, c'est simplement que ça va permettre d'accélérer les procédures pour la reconstruction, pour le déblément sans passer par des autorisations multiples, etc. Donc, c'est ça l'état d'urgence. On le disait, vous le disiez pendant le reportage, on a eu 39 morts, donc bilan très lourd que dans 4 français, mais le bilan aurait pu être encore plus lourd car il se trouve qu'il n'y avait pas grand monde, je crois. La partie des 200 mètres de tabliers et de pylônes qui se sont effondrés se sont effondrés sur une partie quasiment vide. Il y avait un hangar qui servait à un peu de parking qui était désert parce qu'on était à la veille de Ferragosto, le 15 août italien qui est une sorte de deuxième Noël pour vous donner une idée de ce que ça représente pour les Italiens cette fête. Et puis, il s'est effondré aussi sur des voies ferrées qui étaient parfaitement vides et puis sur le lit d'une rivière à sec. Mais on voit sur les images que dans le reportage c'est dit qu'il y a 6 ans personne qui risque d'être relogée parce que leur immeuble lui se trouve sous une autre partie du pont qui elle a tenu bon. Donc imaginez que cette partie-là soit effondrée elle s'effondrait sur des immeubles de 4-5 étages et je pense qu'il n'en restait rien. Alors où on est ? Justement, les dernières craintes c'était que l'autre pile s'effondrait là sur les habitations donc il y avait arrêt même des travaux parce que ça devenait dangereux et puis l'évacuation. Et relogé probablement les personnes qui se trouvent en dessous. Donc ça peut expliquer aussi une partie de l'état d'urgence. Il a été construit Boris Véliashev en béton armé alors quand on dit béton armé on se dit il n'y a pas plus solide. On apprend ces jours-ci que le béton armé s'effrite avec le temps. C'est vrai ? Oui, c'est une cohérence populaire le fait que le béton armé n'est pas un matériau immuable. C'est un matériau vivant sans ce qu'il y a des échanges avec l'atmosphère, des infiltrations d'eau qui se font, une désagrégation, la pollution en plus l'accélère. Il y a une désagrégation du béton qui met à jour l'effet raillage ou qui permet des infiltrations d'eau qui vont oxyder l'effet raillage. C'est un matériau, il faut comprendre, c'est un matériau qui est composite donc qui résiste très bien à la compression mais très mal à la traction. C'est pour ça qu'on met des fers dedans qui renforcent le béton et qui lui permettent de mieux résister à la traction, à la tension en fait. Et ces fers, s'ils s'oxydent sur un pont comme ça, ils peuvent venir jusqu'à la rupture et donc la structure peut se fragiliser et se rompre brutalement. Après, il y a un facteur déclenchant. On a parlé de la foudre peut-être, c'est peut-être pas l'éclair lui-même mais c'est peut-être l'onde de choc aussi du sonore qui a fait rentrer en vibration le pont où ça peut être des travaux à proximité, un passage particulier, particulièrement intense ou simultané de certains poids lourds au-dessus. Les vibrations peuvent faire s'écrouler un pont ? Disons que ça peut être le facteur déclenchant mais ce n'est pas la cause de la rupture du pont. C'est pas une armée comme ça qui avait marché sur un pont et le pont s'était épondré ? Oui, ça c'est au 19ème siècle mais c'est un célèbre accident qui a eu lieu en France où le pont est rentré en résonance parce que, alors ça sont des phénomènes particuliers, c'est le système de la balançoire. Les militaires marchaient ou pas ? Et donc ils marchaient ou pas, ils sont rentrés juste dans la fréquence de résonance du pont ce qui fait que le pont s'était fondé, il y a eu plus d'une centaine de morts, c'est une catastrophe. Et depuis les militaires marchent normalement ? On prend le pas sur les ponts, oui c'est vrai. Et donc c'est toujours des histoires de vibrations sur des ouvrages d'art horizontaux de ce type-là donc c'est sûr que c'est probablement une vibration qui est à l'origine de la rupture. Et parliez de la foudre à l'instant mais est-ce que quand même cette météo extrême, on a eu dans le sud de la canicule, des orages, des pluies diluviennes, est-ce que tout ça ne contribue pas à fragiliser ces ouvrages qui font qu'à un moment ils s'effondrent ? Oui, il y a peut-être des conditions climatiques qui ont changé, encore ça, il faudrait vraiment le vérifier, qu'en fait que le pont a été mis un peu plus à rude épreuve ces dernières années par exemple. Il peut y avoir une pluviométrie plus grande qui a provoqué des infiltrations d'eau supérieures ce qui fait des oxydations avec le béton qui s'est désagrégé des infiltrations d'eau supérieures à la normale ce qui a fait que les aciens étaient plus oxydés. On est proche de la mer aussi donc il y a aussi des problèmes. Et cette foudre-là qui est tombée juste avant qu'il ne s'effondre c'est un hasard ? Il faut faire attention, il faudra attendre les expertises mais il y a des témoins qui ont vu la foudre tomber dessus il faut savoir que normalement ce genre d'ouvrage est équipé de paratonnerres donc en théorie normalement d'ailleurs sur l'année plus bonne le viaduc de Millau il y a la foudre qui est tombée sur les sept pylônes et il n'y a rien eu du tout. Donc ces ponts-là sont équipés de paratonnerres normalement donc la foudre ne devrait pas avoir normalement alors il faudrait vérifier si là c'était le cas. Il faut qu'il y ait remplacé régulièrement les têtes de paratonnerres. Oui possible que ça ait joué mais ça m'étonnerait mais par contre l'onde sonore qui peut avoir eu lieu peut avoir provoqué une vibration très forte du pont qui a déclenché l'écroulement en fait mais il devait s'écrouler tôt ou tard de toute façon. Pascal Péry ? Oui, alors il y avait dans les années 90 un projet de contournement de la ville c'est-à-dire qu'en effet vous avez parfaitement décrit la situation les routes sont adaptées à la géographie donc quand on circule dans cette région beaucoup de tunnels beaucoup de ponts mais ça posait déjà un problème et il y a des suspicions qui pèsent sur cet ouvrage d'art d'ailleurs le mot ouvrage d'art mériterait en soi quelques commentaires est-ce que c'est une œuvre d'art ou est-ce que c'est un ouvrage qui est destiné à vivre longtemps ? Très souvent d'ailleurs les architectes et les ingénieurs ont voulu fabriquer très beaux prototypes en produisant d'ailleurs des révolutions dans leur propre métier mais en prenant un certain nombre de risques. En tout cas il y avait un projet de contournement de construction d'une nouvelle route dans les années 90 et ça n'a jamais été réalisé parce qu'on voit bien que derrière l'infrastructure il y a toujours un peu de politique l'aménagement du territoire rentre en résonance si je puis dire avec les intérêts politiques c'était une mairie communiste du parti communiste italien et le projet de nouvelle route passait à travers les quartiers qui étaient des quartiers qui votaient précisément pour le maire communiste donc ça n'a jamais été réalisé. Il y a toujours si vous voulez des petites histoires dans la grande histoire on rencontre toujours la petite histoire et finalement on voit aujourd'hui qu'on a gagné du temps peut-être d'ailleurs en économisant des moyens de maintenance il y a une règle simple en économie c'est que pour maintenir une infrastructure c'est-à-dire les travaux de maintenance d'une infrastructure coûtent 20 fois moins cher c'est un ratio qui est accepté par la communauté si je puis dire coûtent 20 fois moins cher que des travaux de réparation simplement comme on a affaire souvent à un état impécunieux en Italie ou à des collectivités qui préfèrent dépenser de l'argent à court terme de l'argent politiquement rentable on a peut-être négligé un certain nombre d'infrastructures c'est le principe des nids de poules si vous voulez j'ajouterais pour être tout à fait précis sur le projet d'autoroutes alternatives qu'on en débattait encore à Gênes il y a vraiment quelques années puisqu'un élu du mouvement 5 étoiles avait déclaré dans le blog du BP Guérillo que cet ouvrage était parfaitement inutile et que la possibilité d'un effondrement du pont Morandi était une fable Clotilde Champerrage on parlait de l'entretien à l'instant est-ce qu'on peut imaginer pardon je vais peut-être tomber dans les clichés mais en Italie alors sans parler de la mafia qu'il y a eu quelques pots de vin et que par exemple le changement des paratonnerres n'ait pas été fait dans les règles de l'art parce que l'argent public sert à autre chose qu'à remplacer qu'à faire de l'entretien justement l'argent public ou l'argent privé en l'occurrence là c'est quand même une société privée qui était chargée de la manutention le tronçon qui s'est effondré était gérée par la société Autostrada per l'Italia qui appartient la famille de Benetton alors qui est une filiale alors ça devient aussi absolument délirant ces constructions qu'on fait qui est une filiale d'Atlantia qui gère des infrastructures à l'échelle mondiale qui est à 30% possédée par la famille Benetton donc là aussi on a des entremêlements ce qui fait qu'il y a une concentration de capital énorme dans ces structures là mais au niveau des responsabilités il y a un véritable problème parce que la question de la manutention n'était pas réellement posée ils disent l'avoir faite mais ça n'est pas évident et ce pont là s'est écroulé c'est pas le premier en Italie il y a une dizaine de ponts qui se sont écroulés ces dernières années pour dépasser la question simplement des ponts vous parliez de nids de poules à Rome depuis le printemps il y a un petit concours sur les réseaux sociaux photographier les nids de poules dans les rues de Rome parce que c'est vrai que les routes romaines sont devenues impossibles à gérer les autobus aussi à Rome prennent flamme une trentaine d'autobus qui prennent flamme en plein circuit moi une fois j'étais dans un autobus romain qui dans un tournant a perdu sa porte donc il y a quand même un délabrement des infrastructures que ça soit géré directement par le public ou même quand c'est mis en concession sachant aussi que la société qui est en concession une grande partie des autoroutes italiennes c'est une société qui fait payer les payages parmi les plus élevés d'Europe donc là il y a véritablement des bénéfices énormes alors que pour la manutention il y a clairement des problèmes d'ailleurs les politiques ont exigé la démission des dirigeants d'autostrade oui alors ça par contre ça me semble prématuré l'enquête n'a pas commencé puisqu'il faut d'abord finir par déblayer les choses avant de commencer à enquêter réellement Philippe Ridet on vous voit réagir je pense que évidemment il va y avoir une enquête très longue très spectaculaire il va y avoir des juges d'instruction pugnace comme souvent en Italie avec des manchettes de journaux sur 12 colonnes et avec d'un côté on va vouloir expliquer que le vice de forme de ce pont date de 1960 donc aller trouver des responsables il est mort monsieur Morandi oui je crois et de l'autre côté d'autres vont dire mais non c'est l'absence d'un entretien et on va s'empailler comme ça pendant des années et des années il va y avoir un très grand procès dans la première instance il y a des gens qui vont prendre probablement peut-être 15 ans de prison et puis en appel tout le monde sera probablement disculpé donc on peut déjà écrire cette partie-là de l'histoire qui est une histoire italienne qui est quand même quand on a vécu un peu dans ce pays on devient sensible à ça c'est-à-dire des annonces spectaculaires des catastrophes absolument incroyables et qui se transforment excusez-moi du terme mais un peu en eau de boudin on parlait tout à l'heure de l'entretien d'un pont comment concrètement on entretient un pont on regarde s'il y a des fissures qui apparaissent ça et là bien sûr sur les grands ouvrages en France aussi maintenant on a même des moyens électroniques avec des capteurs qui sont placés sur les ponts tout est vérifié constamment on utilise des moyens vidéo on utilise même des drones maintenant pour aller vérifier sur les grands ouvrages donc on utilise des moyens modernes ils sont inspectés régulièrement il n'y a qu'un constamment d'ailleurs tous les ans une fois par an les ponts sont vraiment inspectés enfin les grands ouvrages alors est-ce qu'un pont bien inspecté peut vous paraître fantastique et puis le lendemain il s'effondre ? non si il est correctement inspecté non on sait qu'on va repérer les moindres fissures donc on peut penser qu'il a été mal inspecté oui bien sûr puis après il y a des régulièrement il y a des diagnostics sérieux et précis avec des prises d'échantillons sur le béton avec des vérifications etc qui font qu'on arrive à avoir précisément avec des bon maintenant dans certains pays par exemple au Japon entre autres où j'ai travaillé beaucoup on utilise même des impacteurs pour créer justement des chocs sur les ponts pour justement voir comment ils vivent en créant des micro-séismes dans les piliers donc on a tout un matériel aujourd'hui qui permet d'avoir de dresser des diagnostics très précis de ce genre de structure le biaduc de Millau typiquement qui est une structure en partie métallique il y a du béton mais il y a beaucoup de métal il est équipé de capteurs c'est-à-dire qu'on a apporté la ressource digitale on utilise la ressource digitale il y a des capteurs un peu partout il y a des vérifications au jour le jour y compris avec des drones au moyen de drones c'est-à-dire qu'il y a des drones qui font le tour de la structure non mais tout ça pour dire que le biaduc de Millau 270 mètres de haut là c'est si on tombe maintenant je voudrais préciser une chose c'est qu'il y a eu des cas en France en France aussi on a eu des diagnostics qui préconisaient des renforcements drastiques sur certains ouvrages parce qu'ils venaient d'être vraiment d'avoir des gros défauts et la reprise de ces ouvrages a mis 20 ans 22 ans à s'effectuer donc ça c'est un autre problème et puis il y a un système captif aussi qui se met en place souvent on construit mal on sait qu'on sera rappelé pour après rafistoler et là on entre dans le facturer voilà pour facturer voilà et parfois le but c'est pas de créer un nouveau chantier mais de vivre d'un même chantier pendant 60 ans la mafia l'a très bien instrumentalisé c'est ce que vous disiez ce pont était en chantier permanent depuis 50 ans tout à fait donc il y a des questions qui se posent est-ce que dès le début on ne pouvait pas se dire c'est finalement très mal construit on recommence plutôt que de rafistoler avec peut-être des sociétés on se dit ah bah celle-là elle a déjà intervenu sur son pont donc elle est compétente pour ce pont-là et on la reprend et des petites enveloppes peuvent passer on va s'interroger en Italie sur la possibilité que la mafia soit pas forcément la mafia le BTP en général est quand même potentiellement criminogène et perméable au point de 20 il y a de telles sommes derrière que oui comme les élus ces travaux permanents c'est typique alors d'autres ponts on l'a dit se sont déjà écroulés ces dernières années en Italie alors heureusement le bilan n'était pas aussi lourd mais cette succession d'accidents pose les questions sur l'état des infrastructures du pays à Gênes tout le monde rappelle que ce pont Morandini était vétuste en mauvais état et l'on cherche à savoir qui est responsable Laurent Hirsch Clément Bier avec Ambrine Bida Ce qu'on voit maintenant c'est un trou béant Un trou béant à l'endroit même où il y a 24 heures se trouvait encore le viaduc de Morandi ce matin sur cette esplanade qui surplongeait de nombreux curieux encore abasourdis par l'ampleur de la catastrophe mais Claudio Savino lui n'est presque pas étonné Depuis 50 ans il a vu le pont se détériorer et le trafic augmenter Ce pont était maintenant insuffisant insuffisant à supporter l'augmentation du trafic où il y a moyen d'éliminer le transport sous route ou bien il faut vraiment réaliser des infrastructures suffisantes à supporter cette augmentation L'effondrement du pont Morandi pouvait-il être anticipé C'est la question qui secoue l'Italie depuis plus de 24 heures car les faiblesses de l'ouvrage étaient connues Conçus par l'architecte Ricardo Morandi dans les années 60 le viaduc en béton armé a au fil du temps subi plusieurs rénovations Au début des années 90 des câbles d'acier sont ajoutés pour renforcer la structure Même chose dans les années 2000 Un pont régulièrement critiqué pour sa vétusté Depuis hier la polémique enfle Quelques heures après le drame le secrétaire d'Etat aux infrastructures s'est rendu sur place et il n'a pas hésité à rejeter la responsabilité sur le concessionnaire de l'ouvrage Pas besoin d'un expert pour comprendre que ce pont était un pont qui ne pouvait certainement pas supporter plus longtemps le passage des automobilistes et des poids lourds qui traversent cette ville où se trouve le port commercial de Gênes Le concessionnaire c'est-à-dire l'autostrade Per Italia nous a assuré que toutes les mesures et tous les contrôles nécessaires avaient été effectués Bien sûr cette réponse ne nous suffit pas car lorsque vous marchez sur un pont et que le pont s'écroule sous vos pieds c'est qu'il y a un problème Autostrade Per Italia le coupable idéal pour le gouvernement italien car l'entreprise avait récemment lancé un appel d'offre de 20 millions d'euros pour rénover le viaduc L'hypothèse d'une destruction de ce pont avait même été étudiée en 2009 et au moment de l'accident des travaux de maintenance étaient en cours Aujourd'hui l'entreprise italienne se défend L'entreprise ne détenait aucun document faisant état d'un quelconque danger Le drame de Gênes une des pires catastrophes liées à l'effondrement d'un pont en Italie mais c'est loin d'être un cas isolé En Toscane en Calabre dans le Piémont ou encore en Sicile depuis 2013 pas moins de 10 écroulements de ponts sur tout le territoire Bonjour à tous le passage d'un camion fait s'effondrer un pont comme vous allez le voir sur ces images impressionnantes Octobre 2016 un remorqueur de 108 tonnes passe sur ce viaduc près de Milan Le pont s'écroule et écrase une voiture Bilan un mort un accident qui aurait pu être évité selon les autorités locales Moins d'un an plus tard la même scène dans le centre de l'Italie un accident qui fera deux morts et deux blessés une longue série qui interroge sur l'état des infrastructures italiennes manque d'investissement manque de contrôle en cause l'opacité des contrats passés entre l'état et les sociétés d'autoroutes selon cet économiste Sur les dépenses pour les entretiens des infrastructures et notamment des ponts il faut dire aussi que les autoroutes italiennes tous les concessionnaires des autoroutes italiens se trouvent dans une situation disons très favorisée sur laquelle il n'y a pas de compétition pour l'obtention des concessions et ce qui est un fait je crois unique dans le monde les conventions entre l'état et les concessionnaires des autoroutes sont secrètes Au moment où tout n'est pas transparent on ne sait pas vraiment quelles sont les obligations de manutention d'entretien disons et on ne sait pas vraiment si elle a été accomplie ou pas La société qui exploite le pont de Gênes doit aujourd'hui rendre des comptes Les autorités italiennes ont demandé la démission de ses dirigeants et menacent l'entreprise de poursuite Une amende qui pourrait atteindre 150 millions d'euros On s'inquiète quand on roule en Italie Philippe Rinet vous qui avez été correspondant là-bas pendant 8 ans Oui un peu Il y a des endroits où on se serre un peu les fesses parce que c'est difficile de se croiser mais parce que c'est aussi ce que je faisais remarquer pendant le reportage c'est que prenant les autoroutes l'Italie a été un des premiers pays d'Europe à se doter d'autoroutes avec Mussolini dans les années 30 Alors forcément les tronçons d'autoroutes qui ont été construits à cette époque-là ne sont pas aux normes de sécurité qui sont celles de maintenant c'est-à-dire que les virages sont beaucoup plus dans des plingues à cheveux ce qui est assez bizarre sur une autoroute donc on y roule à 80 à l'heure ou 90 peut-être mais en tous les cas pas davantage Et puis on a vu la carte 10 accidents de ponts 10 accidents de ponts alors il y a effectivement quand on est correspondant en Italie on est confronté sans arrêt à des événements imprévisibles des effondrements de ponts des tremblements de terre des glissements de terrain etc. Il faut comprendre aussi que c'est un pays qui a une activité sismique très très grande que quasiment 50% du territoire est à risque de tremblements de terre donc il faut avoir tout ça en tête et puis il y a effectivement ces ponts qui s'écroulent et là ce n'est pas les activités sismiques qui sont en cause parce que à l'Aquila par exemple tout a été détruit sauf les ponts d'autoroutes C'est le tremblement de terre Voilà mais les ponts d'autoroutes ont tenu donc c'est la preuve qu'on peut faire des ponts qui tiennent L'exemple le plus frappant qui me vient en tête c'est ce pont en Sicile qui s'est écroulé 15 jours après avoir été inauguré par le ministre des infrastructures de l'époque parce que le béton le bitume était de mauvaise qualité donc il y a eu un effondrement immédiat Alors souvent mais là je parle sous votre contrôle souvent on apprendra ensuite que le constructeur n'a pas tout à fait respecté les règles qu'au lieu de mettre du sable venant d'une carrière il a été chercher directement le sable dans la mer et qu'on sait que le sable de mer justement avec le message je parle sous votre contrôle cette fois mélangé avec le béton c'est pas terrible donc voilà on voit que probablement parce qu'une partie de l'argent qui a été destinée à cette construction d'un ouvrage d'art une partie a été peut-être détournée à d'autres profits quand vous faisiez allusion aux travaux qui durent des années l'autoroute Rome-Salerne enfin Naples-Salerne a mis à pratiquement 20 ans à être construite il y a 200 km est-ce que cet état des routes ça n'est pas le symbole quand même je ne vais pas dire en faillite mais est-ce que les Italiens ne le vivent pas très mal parce qu'il y a une autre photo qu'on va vous montrer c'est un autre pont qui a été construit par les Italiens il y a 2000 ans il est toujours là vous allez voir on va vous montrer une petite photo bon c'est le il arrive elle arrive cette photo c'était une petite surprise bon on l'a fait voilà le pont du Gard voilà un pont de Rome il est toujours debout est-ce que les Italiens ne le vivent pas très mal ce délabrement vous disiez non ? oui forcément mais même quand effectivement on parlait des tremblements de terre quand on regarde les bâtiments qui se sont écroulés ceux qui tiennent debout souvent ce sont les plus anciens à l'époque construits à une époque où on ne connaissait pas les normes antisismiques qui tiennent alors que l'école qui avait été construite en respectant et facturée aussi à hauteur des normes antisismiques elle a été la première à tomber donc il y a un véritable problème de la construction c'était le pont du Gard pour info ce qu'on a montré construit au premier siècle pour aller plus loin dans la réflexion effectivement les Italiens sont probablement très meurtris qu'on rouvre d'une certaine façon le procès de l'Italie et de ses infrastructures mais il faut aussi comprendre que les Italiens n'ont pas un très très grand respect pour l'Etat ne sont pas très attachés à l'Etat et que ces travaux d'infrastructures souvent ils relèvent de l'Etat alors justement question téléspectateurs qu'est-ce qui permet au gouvernement italien de mettre l'Europe en cause je ne sais pas si vous avez entendu Matteo Salvini a dit c'est la faute de Bruxelles d'abord une posture politique ça tombe plutôt mal pour messieurs Comté et Salvini ça tombe d'autant plus mal qu'il y a une dizaine de jours Bruxelles a voté un crédit de 8 milliards et demi d'euros pour l'Italie ces 8 milliards et demi d'euros doivent être affectés à la réfection des routes des autoroutes et des ouvrages d'art des ponts dans les années 80 non mais dans les années 90 quand on faisait le tour de l'Europe il y avait encore au moment où on construisait des autoroutes des infrastructures des panneaux qui indiquaient que la commission européenne enfin qu'Union européenne avait abondé très largement au développement de ces infrastructures ça a été le cas en Italie aussi c'est simplement un argument politique pour dire ben voilà Bruxelles nous contraint on ne peut pas utiliser notre argent comme on le voudrait est-ce que la contrainte budgétaire passe avant la sécurité des pièces ils accusent les 3% les critères oui c'est oublié quand même qu'un État qui a de mémoire 130% d'endettement de son PIB qui est un pécunieux qui a du mal à lever l'impôt un État dans lequel au moins 10% de l'activité échappe à l'impôt aux cotisations sociales c'est de l'économie informelle un État qui laisse faire tout ça à un moment ou à un autre se retrouve face à une impasse budgétaire donc vous dites c'est la mauvaise foi que d'accuser la rigueur budgétaire qui serait imposée mauvaise gestion de mauvaise foi par Bruxelles c'est un calcul politique parce que les élections européennes de 2019 vont permettre de savoir d'avoir une photographie précise du rapport de force des deux formations politiques au sein de la coalition et ce qu'on voit c'est que Salvini attaque tout de suite l'Europe parce que ça fait partie de l'ADN de son parti qui est un parti anti-européen alors que les membres les ministres qui sont membres du mouvement 5 étoiles eux ont tout à fait un autre discours puisqu'ils attaquent les élites de l'État qui n'ont pas pris leur responsabilité ou les élites de ces sociétés d'autoroutes qui refusent de démissionner eux ils sont sur un autre discours parce que chacun s'adresse ici à son électorat en même temps Philippe Ridé est-ce qu'il n'y a pas un mouvement aussi anti-infrastructure notamment dans le mouvement 5 étoiles il y a des manifestations tous les jours contre par exemple le tunnel Lyon-Turin en Italie effectivement les premiers succès du mouvement 5 étoiles ont été faits contre la ligne de TGV Lyon-Turin contre un incinérateur à Parme et contre justement à Gênes contre le contournement de Gênes par cette autoroute contre lequel s'est prononcé le mouvement 5 étoiles et à l'opposé Bébé Grillo le fondateur il est de Gênes en plus Bébé Grillo est Gênes donc il sait de quoi il parle et à l'opposé Salvini la Ligue du Nord elle défend les infrastructures donc il va y avoir ici une tension parce que le mouvement 5 étoiles est contre le contournement les grands travaux ça coûte cher ça sert à rien et le mouvement la Ligue du Nord au contraire considère que c'est important Clotilde Charperage le discours des 5 étoiles est un peu plus nuancé que ça c'est à dire que oui ils sont contre les grands travaux et notamment le raccord extérieur de Gênes ils se sont clairement opposés donc là ils ne peuvent pas être très à l'aise avec ça d'ailleurs ils ont fait disparaître certaines pages de leur site ceci étant eux leur argument c'était de dire pas de grands travaux nouveaux alors que ce que nous avons est dans un état des lamentables donc à nuancer quand même un petit peu sur cette question là enfin quand même la politique politicienne a rapidement pris le dessus on accuse Bruxelles aussi même dire qu'ils retiraient la concession qu'ils allaient faire une amende de 150 millions d'euros ça me paraît très prématuré mais dans un pays qui a toujours confirmé ses choix routiers vous savez derrière chaque état il y a une stratégie soit des modes de mobilité plus douces soit le train dans certains cas c'est un peu le cas en France on a quand même une politique de grande vitesse qui est confirmée en Italie de façon constante on a toujours privilégié la route et c'est une certaine façon de regarder l'espace de regarder l'aménagement du territoire la connexion entre les villes mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est un choix qui implique des financements lourds d'abord il y a un stock de capital très important à sortir pour commencer mais il y a aussi et surtout des travaux de maintenance constants à entretenir on a tous tendance un peu à considérer que l'état des routes en France est plutôt bon notamment ce qui a été concédé les sociétés d'autoroutes mais c'est quand même au prix d'investissement qui sont des investissements lourds qu'on ne voit pas régulièrement et si la puissance publique ou le concessionnaire à travers un cahier des charges ne prévoit pas de faire ses travaux de maintenance le réseau se dégrade très rapidement question toute pratique mais puisqu'il y a peu de pour les français qui sont en Italie ça va être compliqué de revenir en France parce que c'est quand même une route principal on peut contourner on peut contourner on peut passer par Turin mais ceux qui étaient engagés il y a une autoroute côtière qui permet d'aller de Perpignan à Rome pratiquement c'est à dire qu'on peut sans quitter l'autoroute conseil de bison futé de Pascal Péry passer par Turin on va éviter Gênes donc ça fait un sacré détour pour les marseilles je crois que c'est une prescription c'est un conseil du Fréjus ça a des charmes aussi mais là on parle des touristes mais économiquement c'est un vrai problème pour Gênes d'avoir ce viaduc surtout que ça désenclavait la ville oui complètement alors ce drame de Gênes pourrait-il se produire en France la France bien sûr a déjà connu des accidents de ponts de routes ou de tunnels les mesures qui ont suivi ont-elles permis de prévenir des catastrophes ? élément de réponse avec Pierre Millet et Joanne Boulanger à seulement quelques kilomètres de Paris la menace de l'effondrement une partie du viaduc de Gennevilliers est hors d'usage sur ces images un pan entier du mur soutenant la chaussée est affaissé en mai dernier après plusieurs alertes des tests sont réalisés pour déterminer si la structure est assez solide soit nos analyses sur site montrent que le remblai tient bien sur les voies les plus éloignées de l'effet de l'affaissement et on peut rouvrir ces voies à la circulation probablement au cours du week-end prochain après sécurisation soit on n'a pas la garantie de cette sécurité là et à ce moment là on est obligé de garder le viaduc fermé les résultats tombent le viaduc est trop dangereux et sera en partie fermé à la circulation jusqu'en 2019 quitte à créer des bouchons monstres mais s'agit-il d'une exception non selon un rapport récent cette étude réclamée par le gouvernement explique que sur les 12 000 ponts de France un tiers a besoin de réparation plus grave encore 7% présentent un risque d'effondrement différents facteurs expliquent cette situation plus d'infrastructures plus de trafic des budgets qui sont affectés quelques fois sur d'autres lignes budgétaires et pas nécessairement la maintenance des infrastructures et donc il faut se garder de penser que nous sommes en dehors de cette problématique et la France a déjà connu des tragédies liées à la vétusté de ces infrastructures un violent incendie s'est déclaré aujourd'hui dans le tunnel du Mont Blanc il s'est propagé à partir d'un camion en feu vers 11h ce matin devant l'importance du sinistre le plan rouge a été déclenché il faut dire que la température est montée jusqu'à 500 degrés un pompier a été tué un autre blessé et du côté italien une personne est portée disparue mars 1999 d'un des plus longs tunnels de France s'échappe une sinistre fumée noire le feu dure deux jours 39 personnes meurent dans l'incendie rapidement à l'horreur s'ajoutent les interrogations je ne peux pas vous dire à ce jour l'enquête le confirmera ou l'infirmera si la ventilation était suffisante ou pas suffisante tout repose sur ce qui a brûlé au départ forcément c'est calculé pour un certain nombre de potentiels calorifiques pour un certain nombre de dégagements de fumée est-ce qu'on était dans des situations exceptionnelles ça paraît être le cas après enquête il est établi que le tunnel n'était pas prêt à faire face à ce genre de situation depuis ces exploitants franco-italiens ont investi des centaines de millions d'euros pour adapter les installations postes de contrôle ventilation et système d'évacuation ici on est dans une des gaines d'évacuation des usagers en cas de normalité ces gaines elles sont utilisées pour y mettre de l'air frais à l'intérieur du tunnel les ventilateurs qu'on a vu avant dans la centrale de ventilation les bleus qui poussent l'air frais c'est exactement ici que l'air va venir tout est fait pour qu'un tel événement ne se reproduise plus on a une plus grande efficacité du système un des sujets capital pour nous c'est la capacité d'enregistrer dans le détail tous les événements ça rentre dans le système de retour d'expérience qu'on a mis en place depuis plus de 15 ans et à travers ces retours d'expérience ça nous permet de progresser dans la sécurité une volonté de sécurisation partagée par le ministère des transports Elisabeth Borne a annoncé qu'elle travaillait sur un plan d'entretien et d'amélioration des infrastructures routières pour la rentrée alors question internet les ponts et viaducs sont-ils contrôlés régulièrement en France d'abord c'est quoi la différence entre un pont et un viaduc bon c'est difficile de le faire le pont c'est un terme générique en général ça s'adresse on a tendance à utiliser ce terme plutôt pour des ouvrages de dimension un peu moindre viaduc ça exprime bien le viaduc c'est le passage d'un flux routier ou d'un flux d'un flux de circulation au dessus par opposition à un acte duc qui transporte de l'eau c'est un terme ancien et ça fait référence souvent des ouvrages beaucoup plus importants alors est-ce qu'ils sont contrôlés régulièrement en France alors oui particulièrement les ouvrages modernes et les ouvrages récents comment sont contrôlés régulièrement surtout sur une certaine dimension sur le viaduc de Biot etc maintenant on utilise des moyens on a des gros moyens pour utiliser ça maintenant comme ça a été pointé il faut pas il faut pas croire qu'en France on est à l'abri d'accidents peut-être pas sur des structures de l'importance du viaduc de Gênes mais on a comme ça a été pointé un tiers de notre parc en fait d'infrastructures de ce type là qui sont qui présentent des qui demandent d'avoir des affections des ponts il y en a 800 qui présentent un risque là c'est le rapport des défauts non non un risque d'effondrement à terme ah oui 7% oui ça fait 800 7% de 12 000 840 peut-être qu'ils sont pas utilisés ces ponts il faut pas faire peur non plus alors ça veut dire quoi un risque d'effondrement à terme oui parce que le terme c'est quoi on peut dire à terme c'est à dire que si la réflexion n'est pas faite dans les rapidement ces ponts risquent de présenter des défauts qui peuvent amener jusqu'à l'effondrement donc qu'il y a urgence à venir les renforcer alors en même temps on a vu au début du sujet le pont d'Aubervilliers qui du coup a été fermé temporairement il y a eu des réflexions on se dit ben voilà en France on est le pays des normes des contrôles ça sert à quelque chose voilà le pays du principe de précaution pour une fois non mais pour une fois le principe de précaution est un principe de prudence c'est à dire qu'on vérifie d'abord il est appliqué et puis on vérifie enfin il est appliqué dans l'esprit dans la lettre et dans l'esprit on vérifie très régulièrement quel est l'état de l'infrastructure vous avez raison c'est très normé il y a une administration qui veille au suivi des travaux il y a parfois d'ailleurs un cahier d'entretien dans certains cas il peut y avoir un cahier d'entretien donc on n'est pas dans un pays où on fait tout et n'importe quoi avec les infrastructures les statistiques font peur oui il y a un tiers en effet des ponts qui présentent des anomalies mais les anomalies ça commence par le tout petit défaut et ça va jusqu'à des défauts importants qui peuvent conduire par exemple à la fermeture du pont ce qui est plus inquiétant et là ça dit quelque chose sur la situation budgétaire de l'état et des collectivités c'est qu'entre le moment où l'anomalie est identifiée et le moment où elle est traitée il se passe en général 20 ans donc ça ça veut dire quelque chose ça ça a du sens c'est-à-dire qu'on met du temps si vous voulez à traiter les anomalies mais une fois encore je crois qu'il ne faut pas affoler les gens qui roulent en voiture sur des ouvrages d'art le réseau français il est quand même très sécurisé celui qui est concédé il est surveillé celui qui est non concédé soit il est relativement surveillé soit il est interdit à la circulation les ouvrages d'art sont monitorés tout à l'heure on évoquait le cas du viaduc de Millau il est surveillé chaque jour par des drones il est équipé de capteurs qui permettent de mesurer la résistance du pont à la contrainte de surcroît à la différence du pont italien il est un peu conçu comme un avion vous savez un avion c'est souple c'est mobile ce qui se casse c'est ce qui est rigide et on va de plus en plus vers des technologies très évoluées où on mêle les métaux des alliages qui sont des alliages fins avec du béton on travaille sur la résistance et sur la fluctuation de la matière qu'est-ce qui abîme d'ailleurs un pont c'est le nombre de voitures ou les années tout simplement il y a plusieurs choses comme je l'ai dit d'abord ça dépend des types de structures il y a des structures en acier il y a des structures en pierre on a des ponts très anciens à Paris qui sont en pierre et qui ne bougent pas le pont Neuf à Paris il est beaucoup plus ancien il date de le viaduc de Millau il y a toujours Louis XIII dans le pont Neuf Louis XIII et puis il y a des ouvrages qui datent de très longtemps mais ça va vraiment des ouvrages en béton armé comme celui de Jeanne là par contre le béton c'est un matériau qui s'il n'est pas entretenu s'il n'est pas matutus c'est un matériau qui au bout d'une trentaine d'années commence à se désagréger sérieusement donc il faut vraiment l'entretenir et le pont Neuf on vient de me souffler dans la lettre 1578 mais pourquoi il tient si bien on change les pierres on met des capteurs régulièrement non non celui-là on ne change pas il n'y a pas tellement de capteurs il ne s'habille pas en pierre en fait il est en pierre c'est un pont en pierre mais en plus il a une conception assez simple il y a des voitures qui passent dessus oui il y a pas mal de voitures il y a un trafic important il est vérifié aussi c'est un pont qui est assez solide et qui est dans un matière de construction Pascal Péry vous soulignez à l'intérêt quand on coule du béton en France il y a des contrôles on ne peut pas couler du béton dans n'importe quelle condition surtout s'il s'agit des travaux publics et du secteur du bâtiment qui plus est du secteur du bâtiment destiné à accueillir le public je pense aux crèches aux écoles à chaque fois qu'on coule du béton on envoie un échantillon chez Socotec chez Décra chez Veritas il est vérifié il est validé dans sa composition c'est un peu une recette de cuisine on regarde quelles sont les contraintes s'il résiste aux contraintes réglementaires donc on ne fait pas n'importe quoi vous avez travaillé dans le BTP vous soulignez à l'instant l'importance de l'entretien est-ce qu'il n'y a pas un biais pour les politiques de dire moi je préfère faire du neuf et avoir mon nom même sur quelque chose de neuf plutôt que l'entretien et je reviens parce qu'on voyait le drame du tunnel du Mont Blanc est-ce que bien souvent il ne faut pas un drame pour se rendre compte qu'avant de construire des choses nouvelles il faut veiller à rénover les anciennes non mais je voulais parler de Bretigny de l'accident de Bretigny il me semble que à la SNCF c'est suite à l'accident de Bretigny qu'on s'est dit arrêtons de construire de nouvelles lignes TGV et rénovons notre ligne de chemin de fer la SNCF n'a jamais fait qu'appliquer la politique de l'Etat la doctrine de l'Etat dans ce domaine on lui a demandé d'assurer la maintenance d'un réseau de 30 000 km parce que c'est le réseau ferré en France dont un tiers ne voit pratiquement plus passer de train mais dont une autre partie voit passer beaucoup trop de train vraisemblablement il y a eu probablement des budgets contraints sur la maintenance mais en même temps les nécessités du service la SNCF puisque vous faites allusion à Bretigny elle répare le rail le ballast entre 1h du matin et 5h du matin parce qu'on continue d'assurer les opérations il y a toujours eu à la SNCF et chez Air France parlons des grandes entreprises de transport une constante préoccupation pour la sécurité simplement il faut comprendre que l'infrastructure ça consomme du cash l'infrastructure c'est un levier de développement c'est un outil au service de la croissance c'est pas nécessairement destiné à produire des profits d'où la tentation oui mais ça doit servir en effet à alimenter le territoire et l'économie puis sur votre réflexion vous avez raison pour un maire il est plus payant d'inaugurer une gare TGV ou un grand stade que de maintenir une infrastructure ou un conseil départemental ou même l'état c'est plus rentable politiquement que de maintenir une infrastructure qui est vieillissante une route nationale en bon état ou une départementale bien sûr maintenant vous pointiez un point important qui est celui de côté un petit peu positif des désastres dramatiques comme celui qu'on vit des crises oui des crises des états de crise que ce soit que ça concerne le réseau routier ou que ça concerne le réseau ferré ou que ça concerne les risques majeurs en général un séisme chaque gros événement le cyclone Hugo en 89 a changé les modes de construction le tremblement de Kobe en 95 a changé l'effondrement du pont de Minneapolis aux Etats-Unis en 2007 ça a été il me semble le moment où le monde entier a pris conscience que les infrastructures américaines il y a des prises de conscience lors de ces grands événements qui sont heureuses en ce sens qu'il y a vraiment une avancée qui se fait souvent après des grosses catastrophes donc c'est le côté un peu positif on voit le pont de Minneapolis en photo c'était comparable il y avait eu 7 morts et le monde entier s'était dit c'est incroyable la première puissance du monde est incapable aux Etats-Unis il y a eu beaucoup d'écroulement de ponts il y en a eu beaucoup et l'état des chaussées n'est pas parfait les Etats-Unis c'est un grand pays il y a un réseau interstate de grandes autoroutes de grandes autoroutes qui datent du New Deal de Roosevelt il y a une partie qui a été rénovée mais il n'est pas toujours en très très bon état mais est-ce que cette faillite des infrastructures c'est pas aussi le recul de l'Etat le triomphe du privé alors on ne veut plus payer d'impôts je ne suis pas d'accord parce que finalement Clotilde s'en perd moi je suis un peu d'accord si il y a quand même des Etats qui se désengagent y compris par ce biais des concessions et où ils sont perdants c'est ça qui est assez difficile à comprendre pour l'Italie en donnant en concession l'autoroute ils ont perdu des rentrées fiscales énormes qui auraient pu financer une bonne maintenance donc il y a un désengagement qui en plus ne met pas en avant un privé qui serait plus compétent plus efficace on voit bien que ça s'écroule et encore une fois en Italie ça s'écroule partout il y a des écoles il y en a qui se sont écroulés pendant les vacances il n'y a pas eu de mort parfois c'est des petits dégâts des plafonds qui tombent sur les têtes des enfants il y a quand même un véritable problème sur l'entretien des infrastructures en Italie et malheureusement dans le cas italien à chaque catastrophe on crie effectivement il y a tout le scénario qui se met en place mais on n'arrive pas à sortir de cette chaîne parce que le BTP est quand même très largement pour l'Italie pourri en France on a un phénomène de décentralisation qui a certainement joué sur ce en bien ou en mal ah mitigé oui mitigé mais c'est vrai que quand on regarde au niveau des infrastructures routières il y a beaucoup de problèmes depuis ça parce que maintenant on a affaire à des réseaux routiers des infrastructures qui sont qui sont en fait sous la responsabilité de communes des fois ou de régions qui qu'il faut dire ont aussi des moyens assez limités ou ont limité les moyens pour d'autres raisons la fiscalité sur les routes en France la fiscalité automobile elle a rapporté elle rapporte 46 milliards d'euros mais va-t-elle à l'entrée sur des routes l'État on a réinvesti 13 c'est là où je dis vous voyez c'est pas nécessairement le défaut d'État c'est peut-être des choix en matière de gestion l'État a choisi de capter une partie de la fiscalité routière pour la réattribuer à d'autres secteurs que la route elle-même il ne faut pas s'étonner on est quand même en France rappelons qu'on a un taux de prélèvement obligatoire qui est un record en Europe on ne va pas demander aux gens de payer plus pour les infrastructures de lever de nouveaux impôts ça suffit la France est un pays où les infrastructures sont plutôt bien entretenues tout de suite on passe aux questions internet et SMS alors des matériaux nouveaux durables et résistants existent-ils pour construire les infrastructures Boris Véliashef est-ce qu'on a inventé le béton miracle il y a beaucoup de recherches il y a eu beaucoup d'avancées depuis les années 60 bien sûr il faut savoir que le béton a beaucoup évolué depuis ce temps-là même les ferraillages d'ailleurs si vous regardez sur les images à cette époque-là on utilisait aussi beaucoup on retrouvait encore des ferraillages lisses comment il a évolué alors ? il y a des évolutions au niveau du matériel lui-même et du béton la qualité des béton a changé on a des béton beaucoup plus performants aujourd'hui il y a beaucoup de recherches qui sont faites à ce niveau-là donc le béton des années 60 n'est pas celui qu'on a celui aujourd'hui maintenant il y a toute une question de mise en oeuvre et puis de pareil toujours de financement il y a des viatucs maintenant en Asie qui font des dizaines de kilomètres non ? oui au Japon en Europe du Nord aussi on a beaucoup d'ouvrages qui sont faits avec des béton performants extrêmement performants on a des béton en résistance maintenant qui sont extrêmement performants le béton il a été inventé au début du 20ème siècle si j'ai bonne mémoire et au départ on pensait qu'il était étanche or il ne l'est pas c'est-à-dire la connaissance autour des matériaux elle ne cesse de progresser c'est d'ailleurs ce qui est passionnant dans le domaine des infrastructures les camions lourdement chargés étaient-ils autorisés à passer sur ce viaduc étaient-ils conçus pour cela ? Philippe Ridet on imagine je ne peux pas répondre à cette question j'ai dû prendre cette autoroute mais je ne sais pas ils ont été accusés en tous les cas le ministre des transports a dit il y a plein de camions polonais qui n'étaient pas là il y a 30 ans et qui usent notre pont le ministre des transports ce qu'il dit est à peu près aussi crédible ce que dit Salvini sur Bruxelles le ministre des transports du mouvement 5 étoiles lui a trouvé que les camions polonais c'était mais là on est dans un concours de bêtises absolues c'est même pas la peine de s'attarder c'est un viaduc qui a été en partie construit pour raccorder le port de Gênes au reste du pays donc on sait bien qu'il y avait des poids lourds après qu'il y ait une intensification du trafic ça c'est évident où en est le tunnel France-Italie qui pourrait soulager la circulation plus au sud je crois que le projet a été très largement repoussé mais c'est un tunnel ferroviaire de toute façon oui c'est un tunnel ferroviaire c'est Lyon-Turin c'est celui auquel vous faites allusion à ce stade le projet n'est pas financé donc projet pas financé projet pas fait qui indemnisera les victimes alors on imagine que il va y avoir les assurances il va y avoir des batailles d'experts justement à savoir si le pont était fragile parce qu'il n'a pas été entretenu ou s'il était fragile depuis sa conception parce que selon est-ce que c'est les sociétés qui gèrent cette infrastructure qui sont responsables à quel degré c'est un procès qui va durer des années et des années le BTP italien peut-il s'associer à des groupes français et suisse pour construire ses ouvrages d'art routier alors rien ne l'empêche rien ne l'empêche oui bien sûr rien ne l'empêche les appels d'offres sont obligatoirement ouverts à la concurrence européenne cette société d'ailleurs Autostrade c'est la même galaxie que le tunnel sous la manche avec la Senef oui c'est l'atlantien qui possède des ramifications dans le monde entier l'autoroute Lille Paris c'est le même groupe c'est le même groupe mais en même temps c'est pas très étonnant parce que si vous voulez ces ouvrages nécessitent un tel investissement en capital que ça limite naturellement le champ des candidats aujourd'hui c'est un secteur le secteur du bâtiment et des travaux publics qui a été considérablement consolidé c'est-à-dire qu'il y a quelques majors quelques très grandes entreprises qui seules ont la capacité à investir c'est-à-dire à mobiliser de la trésorerie disponible pour investir sur ce type de travaux c'est pas accessible aux artisans du coin si vous voulez donc le marché nécessairement il est limité et il passe souvent par des associations souvent il y a de la sous-traitance aussi d'ailleurs en Italie ça a été limité pour éviter le risque d'infiltration mafieuse la sous-traite c'est-à-dire des grands groupes récupéraient l'appel d'offres voilà l'adjudication et ensuite sous-traitaient très largement y compris sur des territoires mafieux pour que chaque entreprise légale mafieuse du BTP obtienne les travaux sur le tronçon de son territoire il y a une autoroute qui a été construite comme ça tronçon par tronçon par les entreprises mafieuses Reggio Calabria Salerno c'est une catastrophe aussi en termes d'autoroutes et avec ce système-là la sous-traitance permettait de faire vivre la mafia aussi et l'État italien a décidé de réduire le montant maximum des travaux dédiés en sous-traitance à 40% au plus haut pour limiter ce risque-là En France les contrôles de ces ouvrages sont-ils de la responsabilité de l'État ou des collectivités locales ? Ça dépend s'il s'agit du domaine concédé c'est la responsabilité et celle du concessionnaire s'il s'agit de l'État c'est le ministère des transports il n'y a plus le ministère de l'équipement mais il reste des fonctionnaires qui sont chargés de vérifier et les contrôles et l'état de l'infrastructure De toute façon les entreprises ont un cahier des charges Bien sûr comme sur une entreprise TV il y a un cahier des charges en matière d'entretien Est-ce la mafia qui contrôle les marchés publics en Italie ? Clotilde Champerage Pas tous pas tous heureusement mais encore une fois dans le BTP vous avez des entreprises légales mafieuses d'ailleurs la mafia cible toujours le béton parce qu'il y a une possibilité de conditionner toute la branche c'est l'activité en amont vous livrez ça doit être produit localement ça doit être utilisé très rapidement dans les heures qui suivent les deux heures je crois donc vous pouvez aussi sans posséder les entreprises qui sont ensuite dans la branche vous pouvez dire je ne peux pas vous livrer à temps donc vous vous bloquez à un chantier ceci étant il y a de la corruption aussi indépendamment de la mafia Philippe Ridé c'est tabou ça cette histoire de mafia là qui s'infiltre ou bien on en parle librement c'est dans l'air italien là on en parle mais on en parle d'une façon un peu tellement répétitive que ça fait partie de comme le soleil et la pizza on sait qu'il y a de l'infiltration mafieuse de la corruption mais ça contribue aussi à l'opposition aux grands travaux en Italie c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Italiens qui disent ça va encore financer le mouvement 5 étoiles est opposé c'est à cause de ça parce qu'il y a eu un grand traumatisme ces dernières années c'est après le tremblement de terre de l'Aquila quand il y a eu des écoutes téléphoniques réalisées chez certains des greffins qui se sont réjouis ouvertement du marché que ça allait ouvrir pour leurs entreprises et qui étaient des entreprises qui étaient liées à la mafia et ça il n'y a pas très très longtemps il y a aussi la reconstruction du viadier que c'est un vrai problème l'état d'urgence ne me plaît pas parce que dans l'urgence on attribue les marchés sans appel d'offres il y a des appels d'offres qui sont simplifiés c'est le danger de cet état d'urgence c'est simplifié question pour vous Boris Veliachef pourquoi les romains étaient-ils de si grands bâtisseurs on a vu tout à l'heure le pont du Gard qui a 2000 ans lui pour le coup qui est toujours là sur le billet de 5 euros même il fallait être fort pour construire ça sans grue je ne sais pas comment ils ont inventé la ville parce que les phéniciens puis les italiens ont inventé la ville et donc entre deux villes il fallait organiser le commerce donc des voies de circulation nécessairement on franchissait des obstacles il fallait donc creuser des tunnels il fallait faire des ponts c'est le premier empire constitué dont la vocation était en même temps une vocation d'administration ce n'était pas simplement de la conquête politique c'est de la conquête économique donc pour qu'il y ait circulation des flux économiques il fallait qu'il y ait des voies de circulation il y ait des voies de circulation quel pays possède les meilleurs ponts et viaducs en Europe ? je crois que la France est plutôt bien classée dans les placements des infrastructures la France est assez bien placée mais on a parlé des pays nordiques maintenant aujourd'hui qui se défendent très bien il faudrait que la France jusqu'à il y a une vingtaine d'années était parmi je crois la première place presque en Europe maintenant on est passé à la septième quand même il y a pas mal de pays nordiques qui nous sont passés devant d'ailleurs pour la qualité de réseaux autoroutiers il faut savoir qu'on est vous traversez l'archipel vous traversez l'archipel danois vous partez de Odense vous allez jusqu'à Stockholm il y a des ponts ce ne sont pas des ponts qui font 1000 mètres c'est des ponts qui font 25 km comment avait-on expliqué l'effondrement d'une aile de l'aéroport de Roissy alors ça c'était le fameux terminal 2E qui s'était effondré quelques jours après avoir été inauguré enfin pour quelques semaines oui il y a eu des défauts là-dessus il y a eu des défauts mais ça a été refait comment on l'expliquait c'était les matériaux la conception il y a eu un problème de matériaux de dimensionnement de conception mais ça a été refait alors on revient sur le pont du Gard 2000 ans après sa construction le pont du Gard présente-t-il un danger ? ou bien on peut se dire bon il a tenu 2000 ans il va tenir encore 10 minutes si je passe dessous il y a des études sur le pont du Gard justement pour le maintenir en état on le surveille régulièrement il y a des capteurs à la pointe de la technologie ? non pas autant que sur le de Mio mais il est régulièrement regardé et puis en plus il est classé donc on y fait très attention de toute façon mais c'est vrai qu'il a de toute façon il a un matériau de construction et un mode constructif avec des portées quand même qui sont bien moindres très courtes avec des systèmes d'arches qui fait que le système lui-même est très résistant les tunnels peuvent-ils eux aussi s'effondrer ? bien sûr alors ça dépend ça dépend complètement du type de roche dans lequel ils sont soit de la façon de la façon qu'ils sont conçus des ancrages qui sont utilisés éventuellement ça dépend de la roche ça dépend de ce qu'on traverse ça le raconte combien de temps le béton des centrales nucléaires tiendra-t-il et celui des barrages ? il est surveillé il est sous surveillance permanent et on sait que l'autorité de sécurité nucléaire ne badine pas théoriquement avec les contrôles si on retarde d'ailleurs les travaux de l'EPR c'est aussi parce qu'on a des problèmes avec l'écuve et avec la qualité du béton allez merci d'avoir participé à cette émission elle sera rediffusée ce soir à 23h25 nous on se donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air bonne soirée merci à demain merci à tous